Bonjour Ariane Pirand et merci d'avoir accepté mon invitation. On vous connaît en tant qu'auteur très prolifique au Québec. Vous avez écrit notamment un excellent livre sur le harcèlement moral. Vous avez nous présenté aussi des conférences sur l'autorité, le suicide dans l'entreprise, le harcèlement dans l'entreprise, les risques psychosociaux du harcèlement. Vous avez écrit en 2016, à mon sens, le meilleur livre sur le harcèlement dans la famille, au niveau institutionnel et dans l'entreprise. Premièrement, dites-nous quand et comment vous êtes venu à vous questionner sur l'éducation sexuelle des enfants. Alors, ce qui s'est passé, pour la petite histoire, c'est qu'il y a quelques mois, fin octobre, donc 2016, une collègue psy m'envoie une vidéo d'une dame qui s'appelle Marion Sigaud, qui parle donc de ses droits sexuels. Et cette dame alerte depuis plusieurs années, apparemment, donc moi je n'avais pas encore eu connaissance. Et donc en octobre, je reçois cette vidéo. Alors, il faut savoir que Marion Sigaud, c'est une historienne très très controversée en France, en tout cas par le courant, on va dire, normatif, bien pensant, qui donc est catalogué, on va dire, dans les mouvances extrêmes droites, etc. Mais je crois important, en tout cas, moi ma posture, c'est d'entendre ce que les gens ont à dire avant de les classifier, de les stigmatiser. Et de toute façon, je ne stigmatise personne pour des opinions qui ne me conviennent pas, tant que ces opinions, évidemment, ne mettent pas, ne sont pas des appels au meurtre, voilà, ou à la pédophilie précisément. Donc, voilà, je crois qu'en démocratie, on doit pouvoir s'entendre dans nos différences de pensée. Bon bref, ça c'est petit aparté, mais ça me vaut énormément d'attaques, puisque, évidemment, moi-même, maintenant, je suis classée extrême droite, catho-intégriste, etc., tout simplement pour avoir eu l'honnêteté et la rigueur de raconter la, on va dire, la maternité, la maternité de cette découverte, qui donc pour moi est passée par cette vidéo de Marion Sigaud. Et donc, l'ami me dit, psychologue, me dit, écoute, tu ne pourrais pas te renseigner un peu, etc., et puis, je lui dis, bon, je vais regarder, parce que quand même, c'est un peu infolant, c'est un peu friand ce qu'elle dit. Et au final, je tombe d'abord sur Hawksbusters, je pense que vous connaissez aussi au Québec, qui est un, voilà, dénonce les canulars, et je vois que c'est classé canular. Et donc, à partir de Hawksbusters, je vais quand même regarder les textes, ce qu'ils n'ont pas manifestement fait, avant de dire que c'était un canular pour m'apercevoir, qu'il y avait une montagne de textes extrêmement préoccupants, dont les gens ne sont pas informés, et qui s'infiltrent dans les pays, au travers d'une infiltration idéologique, sur les différents supports, à travers les organes des décideurs, des gouvernements. Et les gens ne sont pas au courant, et ces textes sont extrêmement préoccupants pour la question de l'enfance, et la question de la lutte contre la pédocriminalité, tout simplement, qui ne sont jamais, jamais évanquées dans ces textes de droit sexuel, ni le concept de mineur sexuel, ni la question de la lutte contre la pédocriminalité. Alors, en fait, je prends un exemple, cette Déclaration internationale des droits sexuels, qui s'amalgame de façon, encore une fois, frauduleuse aux droits de l'homme, passe par le planning familial international, et ensuite par les plannings familiaux dans les pays. Et donc, j'ai une collègue psychologue, qui fait de la politique, et qui a reçu, par exemple, ces demandes, ces exigences du planning familial, qui est payées par les impôts des Français, concernant l'éducation à la sexualité, alors que ça n'a jamais été quelque chose qui a été débattu par des experts dans les pays, ou dont les Français ont été informés, en tant que citoyens, en tant que parents. Donc, ces lobbies sont extrêmement problématiques. Et voilà, moi j'ai analysé dans le détail ces textes, pour faire mon livre, et puis après, j'ai fait une petite vidéo de présentation, je pensais qu'il y aurait mon lectorat habituel, c'est-à-dire des gens qui s'intéressent au processus totalitaire, peut-être 300 personnes qui regarderaient la vidéo, j'ai fait une petite présentation de mon livre. Et ensuite, cette vidéo a été extrêmement virale sur Facebook, elle a été vue 150 000 fois, jusqu'à environ, en une semaine, et elle est partie au même moment, sans que je le sache, que le grand plan santé sexuelle 2017-2030, en France, qui inclut cette question de l'éducation sexuelle des enfants. Voilà. Et ensuite, j'ai fait une seconde vidéo, donc pour expliquer un des autres textes, un peu fondateurs, comme ça, au niveau international, les standards de la sexualité sexuelle en Europe, qui font de l'Europe une sorte de laboratoire. Dans votre plus récent livre, vous mentionnez les dangers des droits sexuels, en affirmant que ces derniers portent le risque de retour au chaos et à la barbarie. Vous incitez aussi beaucoup sur les glissements de langage, qui, selon vous, seraient la caractéristique, la marque de la paranoïa. Expliquez-nous un peu ce que vous voulez dire. Alors, il y a aussi, derrière tout ça, la question d'un projet de société, autour de quoi s'organise la société, la civilisation. Est-ce qu'elle s'organise autour d'interdits civilisateurs, comme l'interdit du meurtre, de l'inceste ? Est-ce qu'elle prend des hautes valeurs morales et des valeurs spirituelles ? Ou, au contraire, est-ce qu'elle est promotrice d'une idéologie du plaisir sans entrave, et de la jouissance sans entrave, qui est évidemment le projet pervers ? On le voit très clairement dans la Déclaration des droits sexuels. Je vous cite, Donc on est ici, en fait, dans une confusion du besoin et du droit. D'ailleurs, il est question dans ces textes de satisfaire les droits sexuels, ça veut dire satisfaire les besoins sexuels, il y a encore un glissement de langage. Alors, depuis la nuit des temps, on sait bien que l'être humain, s'il est dans ce projet de jouissance sans entrave, c'est-à-dire d'asservissement à ses pulsions et à ses passions, sera bien incapable de développer une conscience politique, de développer des œuvres de civilisation, et de chercher, en tout cas, d'être en recherche de sa liberté. Qu'est-ce que le droit ? Théoriquement, la sexualité, c'est entre adultes responsables, et donc, grands garçons, ou les grandes filles, donc ils peuvent faire ce qu'ils veulent, dans leur sphère intime de plaisir. Donc, qu'est-ce que c'est que ce droit au plaisir ? Et comment est-ce qu'on peut d'ailleurs, imposer le plaisir ? Je veux dire, c'est quelque chose qui vient, d'ailleurs pas seulement dans une conception mécanique, telle qu'elle est enseignée, en disant que la jouissance est politique, parce que j'ai lu des textes comme ça, très féministes, où la jouissance est une affaire politique, et que l'émancipation de la femme passera par son plaisir sexuel. Si l'émancipation de la femme passe par la jouissance vaginale et clitoridienne, ça veut dire que la femme est réduite à cet endroit-là. Et je crois qu'il faut bien entendre les paradoxes là-dedans, c'est-à-dire que ce qui est considéré comme émancipation est en réalité une dissociation de l'individu dans son être, entre ses organes génitaux, sa sexualité mécanique, on va dire, ses émotions, ses sentiments, sa vie affective, et sa pensée, et voire même sa spiritualité. Et je crois qu'il faut s'y poser enfin la question de qu'est-ce que c'est que la sexualité. Pour moi, ces textes sont une atteinte à l'innocence de l'enfant, donc c'est très très grave, le point de vue de l'humanité, et sont une atteinte à la sexualité. Parce que quand je lis ces textes, et tous les textes et leurs dérivés, sur ce que c'est que la sexualité, je me dis qu'on enseigne tout, donc on enseignerait tout, ce qui est mécanique, et de l'ordre des 10 000 postures, et de positions, etc., de bouchage de trous, c'est-à-dire une sexualité quand même assez réduite à ça, et un plaisir réduit à une conception assez mécaniste. Instrumentalisé, d'ailleurs on enseigne bien les relations de type transactionnel, dans les standards, c'est-à-dire à partir du 15 ans, si mes souvenirs sont bons, on va enseigner les relations de type transactionnel, c'est-à-dire la sexualité en échange d'argent. En espagnol, c'est les relations commerciales, relations commerciales. Donc, je crois que pour qui a été amoureux, la sexualité qui est présentée là, est tout sauf facteur d'émancipation, des facteurs d'asservissement. Parce que quand on sait, et ce qu'on peut souhaiter à chaque adolescent qui fait son initiation sexuelle, dans sa première relation sexuelle, qui est de l'ordre initiatique, bien sûr, c'est d'être amoureux. Non pas parce que... mais parce que ça présente en fait une dimension du mystère, est quelque chose des émois qui vont être beaucoup plus fondamentales, beaucoup plus créateurs de plaisir dans une globalité de l'être que d'une sexualité proprement mécanique autour de comment on fait exciter un clitoris. Et c'est bien dans cette rencontre d'amour, d'ailleurs c'est dans le terme sexualité, c'est carré, veut dire couper les deux sexes. Je reviens à l'origine de l'étymologie, et de ce qu'on dit d'ailleurs Platon, les deux sexes ont été coupés à l'origine, et ils vont se rejoindre dans la sexualité, au-delà justement de cette altérité fondamentale, au travers de la question de l'amour qui va leur permettre justement d'aller au 7e ciel, et non pas de prendre son pied. Je crois qu'il faut entendre les expressions. prendre son pied, tirer un coup, sans expression guerrière, qui à mon avis ne valorise pas du tout le féminin. Tandis qu'on aurait la femme, et à le 7e ciel ensemble, on est vraiment dans d'autres dimensions. Et c'est très étrange que ces textes ne parlent jamais, pratiquement jamais, de sentiments, de vie affective, de caractère précieux, de la pudeur, de caractère précieux de ce mystère précisément, qui donnent accès, pour ceux qui le connaissent, et pour ceux qui savent justement, qui ont eu cette initiation dans l'amour, à ce que les philosophes appellent le sentiment du sublime, et qui est précisément un aperçu de la dimension de l'infini. Et je crois que là, on a une vraie question, c'est pour ça, une vraie question spirituelle, presque, ou même pas presque, fondamentalement spirituelle, qui est, est-ce que l'humain est tout puissant, autocréateur et s'auto-engendre, détermine son sexe, fait fi de toutes les lois de la nature, pour devenir un être complètement coupé de la nature, et qui s'auto-détermine à tous les étages, donc en fait se prendre pour Dieu, ou est-ce que l'humain revient, à un étage un peu plus simple, en sachant très bien, encore autre question philosophique, il est un produit de la nature et de la culture, c'est-à-dire qu'il ne peut pas être un être de culture, s'il renie sa nature, et il ne peut pas être un être complètement de nature non plus, donc le tout nature, nous ne sommes pas des êtres de culture, n'est pas juste, mais le tout culture, qui nie la nature, et dit que maintenant, on peut nier son sexe biologique, nier ses racines, et nier justement ses déterminants naturels, me paraît extrêmement dangereux, et d'ailleurs, à chaque fois qu'on nie la nature, on est dans des processus de destruction, de toute façon, notre civilisation en est à un point, en termes de destruction de la nature, qu'effectivement, je pense qu'on peut difficilement faire pire, mais là, c'est encore un projet supplémentaire, qui n'a pas été pensé, Le droit, normalement, suppose de renoncer à la jouissance expansive de ses désirs particuliers, pour accéder à l'universel. Or ici, c'est exactement le contraire qui nous est proposé, et c'est d'ailleurs pour laquelle j'ai bien analysé le faux raisonnement, le sophisme, à la base des droits sexuels, et c'est la raison pour laquelle ils viennent contredire les droits de l'homme. Justement, pouvez-vous nous parler de l'éducation et de son rôle ? Oui, je pose quand même quelques questions philosophiques, à mon avis fondamentales, encore une fois, par rapport à ce projet qui est tout sauf humaniste, et qui émane de ses droits sexuels. Alors, d'abord, première question, qu'est-ce que c'est qu'éduquer ? A quoi ça sert ? Et pourquoi on éduque ? Puisqu'on nous parle d'éducation à la sexualité. Je pense important de revenir à des fondamentaux, où il y a des esprits brillants dans l'humanité qui ont pensé cette question de l'éducation. On a les philosophes Kant, avec ses réflexions sur l'éducation. On a Hegel, avec ses textes pédagogiques. Ce sont des très, très grands philosophes. On a bien sûr Platon, qui a, avant toute chose, posé la question avec Socrate du savoir inné ou acquis, et des modalités pédagogiques de développement de l'esprit critique. Tout ça me paraît fondamental avant de poser ce paradoxe de l'éducation à la sexualité. Alors pourquoi Educare signifie en latin conduire hors de l'état de pulsion et de l'état infantile. Infantile qui signifie ne pas être en capacité de parler et de parler en conscience. du verbe fari en latin. Donc, éduquer, ça signifie conduire l'enfant hors de l'état d'enfant vers l'autonomie, c'est-à-dire sa capacité à se fixer lui-même ses propres lois et donc à devenir citoyen en tant qu'adulte. Alors, vous voyez que ça a collé avec des termes sexualité, c'est quand même très particulier, puisque, évidemment, éduquer d'abord, ça signifie le refoulement de nos pulsions primaires pour pouvoir, de meurtres, etc., de destructions, pour pouvoir ensuite construire quelque chose. Et ça passe par deux processus psychiques fondamentaux, la création d'interdits qui vont du coup nous obliger en fait à différer nos pulsions et nos désirs premiers pour les transformer. Donc, d'un point de vue pulsionnel, ça s'appelle la sublimation. Et d'ailleurs, c'est Freud qui l'a théorisé. Donc, la question aussi de l'instrumentalisation des textes de Freud pour des idéologies pédophiles et il faudrait en reparler. Donc, la question de la sublimation, donc, transformation des pulsions pour être en capacité d'utiliser cette énergie, de la canaliser pour faire des œuvres de civilisation. Et le deuxième processus, c'est le processus de symbolisation, c'est-à-dire la capacité à créer de la pensée, justement, en lieu et place de la pulsion primaire. Donc, tout ça, c'est la fonction de l'éducation qui construit, et effectivement, moins l'esprit critique, est d'abord fondée sur la question de la discipline et la question des interdits. Alors, je voudrais vous lire un passage, par exemple, de Kant, réflexion sur l'éducation, qui dit bien que ce qui est important, c'est que l'élève construise lui-même ses idées. Alors, pour Kant, au départ, il faut que d'abord l'enfant apprenne la discipline, il ne peut rien apprendre d'autre sinon, s'il n'a pas appris la discipline, ce qui est logique. Donc, ce qu'il faut, c'est que l'élève construise lui-même ses idées au lieu de les recevoir toutes faites du dehors. Alors, quand on est en train de déconstruire, au moment où l'enfant construit ses repères identificatoires, toutes les bases culturelles, toutes les bases sociétales, politiques, etc., alors que l'enfant n'a absolument pas eu la possibilité de construire un esprit critique, c'est extrêmement problématique. Et c'est ce qui est proposé dans la question de l'apprentissage des droits sexuels très tôt qui déconstruisent les déterminants sociaux et culturels. Donc, introduisent en fait un troisième terme qui est un savoir entre guillemets qui n'est pas un savoir et qui est une idéologie. Donc, il faut quand même lire derrière l'idéologie d'un homme qui est en capacité d'un humain qui est en capacité de choisir son sexe, on en reparlera, d'un humain qui est en capacité de distinguer la sexualité de la reproduction, question philosophique également, je crois qu'il faut aussi en parler avant de poser ça comme un acquis absolu, et qui est donc en capacité de se libérer de ses déterminants culturels et de ses racines, puisque bien sûr, n'oublions pas que cette éducation sexuelle est obligatoire et donc contredit la déclaration des droits de l'homme quant aux prérogatives premières des parents en matière d'éducation. Ce qui est très problématique puisque, comme le dit un autre grand philosophe Hegel, la question de l'éducation c'est d'abord la question de l'éducation dans la famille qui sera une éducation par le sentiment qui est fondamentale pour que l'enfant acquière un sentiment de sécurité intérieure. Et, qu'est-ce qu'on va faire en introduisant cette sexualité adulte dans très précocement alors que l'enfant n'en manifeste ni le besoin, n'en a pas la maturité et n'en a pas de demande, eh bien, on va en fait effracter, c'est-à-dire empêcher la création de l'imaginaire chez l'enfant qui est fondamentale pour la constitution de son intime et de sa sécurité intérieure. Alors, j'ai dit ça pourquoi ? Quel est le problème que l'enfant fabule sur la façon dont on fait les bébés ? Nous, en psycho, on parle du roman familial, par exemple, c'est l'enfant qui va se poser la question sur ses parents, sont-ils ses vrais parents ? Est-il peut-être le fils d'un prince et d'une princesse dans une autre contrée, etc. Et c'est quoi le problème, en fait ? Il faut que l'enfant se raconte des histoires et puis, quand il sera en âge, lui, de venir à cette réalité de la sexualité adulte, à ce moment-là, il posera les questions et petit à petit, sur comment on fait les bébés, il posera les questions quand il sera en mesure d'en entendre quelque chose et d'ailleurs, la réponse, peut-être, il la transformera aussi, ce n'est pas grave. C'est vraiment un état très très important pour l'enfant. Alors voilà, déjà éduquer, qu'est-ce que c'est ? Un enfant, qu'est-ce que c'est ? Alors, je dis ça parce que dans les textes des droits sexuels, l'enfant, finalement, selon ses capacités évolutives être un terme d'expression extrêmement flue, de toute façon, ça accole l'enfant avec la question de l'autonomie, de la responsabilité, l'enfant serait responsable et aurait quelque chose à dire de ses droits sexuels, et de la citoyenneté, puisqu'on parle bien de citoyenneté sexuelle. Donc, on est en train de catapulter à peu près tout le sens des termes. Et, personnellement, on regarde toutes les recherches que j'ai faites sur le totalitarisme, ça me met cette novlangue, ces accolations de termes contradictoires entre eux me met des warnings extrêmement puissants sur la propagande et le projet qu'il y a derrière, sachant que tous les totalitarismes ont œuvré à arracher les enfants déterminants sociaux et culturels et précisément, avant toute chose, à leur famille. dans votre vidéo qui présente votre livre « L'imposture des droits sexuels », vous parlez aussi des dérives possibles autour de la notion d'égalité. Pouvez-vous développer un peu votre propos? Une des dérives de ces droits sexuels c'est la question de l'égalité puisque c'est, nous dit-on, pour promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes et les hétérosexuels et les hémosexuels et en fait, l'égalité dans toute la population. Alors, première chose, enfin moi, ça m'a mis des gros warnings en général ce terme d'égalité parce qu'on a une égalité de droit et encore, parce qu'en fonction de la catégorie de population à laquelle on appartient, on a plus ou moins de droit, justement. Le droit de l'enfant n'est pas le même que le droit de l'adulte et on ne peut pas le confondre. Donc, je crois qu'il y a dans ce concept d'égalité quelque chose souvent de très totalitaire, surtout quand ça émane de ceux qui ont la passion du pouvoir et je crois que les gens devraient vraiment se méfier de ceux qui ont la passion du pouvoir. Platon disait qu'il faudrait que soit au pouvoir des philosophes mais que les philosophes n'ont pas du tout envie d'être au pouvoir parce qu'ils sont sages, donc ils n'ont pas la passion du pouvoir. Mais ceux qui ont la passion du pouvoir, il faut vraiment se méfier. Donc, quand des textes émanent donc comme ça, de façon si antidémocratique, effectivement, sans consulter les peuples et au mépris en disant même qu'ils prétendent s'imposer aux états, c'est assez problématique. Bon. Donc, la question d'égalité, il y a une confusion entre l'égalité de droit et l'égalité de fait qui est présente dans ces textes puisqu'encore une fois, on ne discrimine plus par l'âge, on ne discrimine plus par le sexe, on ne discrimine plus par d'autres, plein d'autres facteurs. Donc, on est sur une égalité qui est en réalité confusionnante et qui rejoint la définition du harcèlement qui est bien de harceler, c'est-à-dire d'égaliser un champ. Il rejoint aussi la Gleischstattung des années 30, l'égalisation du peuple. Donc, couper un peu toutes les têtes qui dépassent et effectivement harmoniser tout ça entre guillemets dans un projet plus totalitaire. Voilà, donc, je suis très préoccupée par la question de l'idéologie. L'idéologie, c'est la croyance qui se transforme en certitude et qu'on impose le genre qui est une théorie anthropologique. Alors, une théorie, je vais prendre la définition du dictionnaire. On enseigne un truc qui n'est pas une théorie. Alors, c'est quoi ? Parce qu'on enseigne bien les identités de genre. À 4 ans, en tout cas, selon les standards, c'est prévu. Donc, identidades de género en espagnol et en français identité sexuelle, bien sûr, parce que la question du genre a tellement fait polémique qu'on l'introduit un peu différemment. Donc, à partir du moment où on enseigne les stéréotypes de genre et les identités de genre, on est bien en train d'enseigner un système d'hypothèses ou une connaissance spéculative. Ça, c'est la définition du Larousse. Donc, si ce n'est pas une théorie, à ce moment-là, c'est une pratique qu'on enseigne. C'est quoi ? Donc, ce sont des absurdiers, des espèces de capsules comme ça dans lesquelles on nous enferme en disant qu'il n'y a pas de théorie du genre. Mais bien sûr que si, il y a une théorie. Après, la question c'est a-t-elle été validée ? Quelle est sa validité ? Et surtout, au-delà de ça, pourquoi elle est embêtée des enfants aussi jeunes avec cette question-là alors qu'il est si simple de leur apprendre par limitation dans ce que c'est que le respect, de travailler dans une société moins violente et de les laisser surtout tranquilles et se développer à leur rythme en nous prenant comme modèle. Je crois qu'à un moment donné, il faut remettre les choses à leur place. On a des adultes qui vont mal, une société qui va très mal, qui est extrêmement violente et on vient en plus intruser toute la vie infantile pour leur dire qu'il ne faut pas qu'ils fassent ce que nous on fait. Je ne sais pas. Ça me fait vraiment penser à la posture paranoïaque qui va dire à l'enfant c'est pour ton bien c'est pour ton bien que je fais ça et je viens te dire ce que tu dois faire et c'est pour ton bien mais d'abord travaillons. Commençons par nous. Commençons par nous. Quels sont les modèles ? Voilà. Alors on ne veut pas qu'ils aillent dans la pornographie. Arrêtons d'en montrer partout. Travaillons ça. Et en même temps on nous dit que cet enseignement c'est pour lutter contre la pornographie. Alors que vient faire l'enseignement de la pornographie dans les standards ? À partir de 15 ans. Une question. Il faut bien comprendre aussi qu'à partir du moment où l'on nomme on fait exister. À partir du moment où l'on nomme pour l'enfant on fait exister. C'est cela qui est traumatique. Il n'y a pas en plus au-delà des discours aussi très manipulateurs qui nous disent qu'on va dire à 30 enfants en public on va leur parler de la masturbation pour leur dire que c'est intime. Alors pourquoi on en parle à 30 personnes en public ? Est-ce qu'on fait ça nous dans des dîners de famille ? Est-ce qu'on fait ça dans une conférence publique ? Enfin c'est des délires là. On a plein délire. Voilà. Donc cette question de l'égalité pour moi est extrêmement problématique. Et je ne suis pas sûre qu'une société doivent s'enraciner sur ce concept d'égalité dont on voit tout de suite les dérives émerger. Dérives qui sont en réalité le rejet de la différence. Et alors pour ces personnes qui disent lutter contre les persécutions je trouve vraiment étonnant les réactions que nous subissons que moi je subis en tout cas suite à mes questionnements que nous subissons nous le collectif de professionnels que nous a de santé mentale depuis que nous avons évoqué la question des dangers pour le psychisme de l'enfant. Nous subissons une poèse de la pensée extrêmement violente et agressive dans les mails qu'on reçoit dans les insultes qu'on reçoit qui m'interpelle vraiment sur la tolérance justement présente et la question évidemment des procédés totalitaires que cela ne me fait que confirmer en réalité l'existence de ces processus totalitaires. et je trouve ça extrêmement inquiétant et je recommande vraiment à chaque citoyen de se documenter très sérieusement sur ce qui est en train de se passer et on essaye de faire un travail de vulgarisation qui est absolument bénévole que nous faisons sur nos nuits sur nos week-ends je dirais par préoccupation humaniste et professionnelle pour la santé mentale de l'enfant mais effectivement et sans financement ça aussi puisqu'on nous demande quels sont nos conflits d'intérêts et nos lobbyistes on n'a pas de conflits d'intérêts c'est bien pour ça qu'on est en capacité de dénoncer ceux des autres voilà quels sont les liens entre le harcèlement le totalitarisme et les droits sexuels alors cette histoire de droits sexuels pour moi c'est le projet pervers qui aide à l'avènement du projet totalitaire j'ai toujours dans mes travaux montré comment la perversion était la duvente de la paranoïa dans le totalitarisme paranoïa qui utilise le harcèlement mais qui utilise aussi la perversion pour parvenir à ses fins alors ici il est question d'effracter l'intime dès le plus jeune âge des enfants de confusion totale entre l'enfant et l'adulte c'est à dire de déni de la vulnérabilité de l'enfant puisqu'il est considéré responsable tout le monde etc citoyen de confusion totale entre le public et le privé de déni des prérogatives parentales de déni de la culture et de ce qu'on appelle au niveau du projet paranoïaque l'auto-engendrement c'est à dire cet humain qui se prend pour Dieu qui croit que il est en capacité d'être tout puissant auto-engendré sans passer et je crois que là on a quelque chose d'assez grave qui rejoint aussi toutes les études que je fais sur les dérives du langage donc la question des droits sexuels et des besoins sexuels question de la carrière sexuelle qui est mentionnée dans les standards pour l'éducation sexuelle en Europe assimilant le sexe et la sexualité c'est donc un travail on a donc ces différents items et cette novlangue aussi qui est introduite de plus en plus alors les orientations sexuelles on a pansexuelle cisexuelle hétéro-centrée alors la question de la novlangue elle est quand même très 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 problématique parce qu'elle renvoie systématiquement et ça fait très longtemps c'était dit la question du délire paranoïaque qui est rente le réel au travers d'items et de vocabulaire d'un vocabulaire qui lui est propre ceci a été bien étudié par Victor Kempleret par exemple au niveau du nazisme qu'on change on change l'appréhension elle on fait rentrer les gens dans un délire au travers de la langue et cette novlangue en fait c'est aussi quelque chose de très problématique Goebbels qui sait on va travailler la langue de telle façon à ce qu'elle ne puisse plus exprimer que nos idées et là j'ai un peu l'impression qu'on atterrit à cet endroit voilà donc je trouve ça extrêmement problématique et donc voilà les liens et voilà pourquoi le sous-titre est la loi du pédophile au service du totalitarisme mondial et je crois que on va dire que j'exagère mais je crois que malheureusement dans quelques années on dira que j'ai raison parlez-nous un peu du collectif des professionnels dont vous faites partie en France ce collectif est constitué de professionnels de l'enfance de la santé mentale de l'enfance de la santé mentale liée au traumatisme sexuel infantile etc et donc nous proposons en fait nous proposons déjà le travail que nous avons fait d'investigation et de recherche sérieuse sur les références les sources et les origines de ces droits sexuels et de cette éducation sexuelle et nous proposons en tout cas au regard de la France nous interpellons sur la protection des mineurs nous faisons cinq propositions nous avons un site internet sur lequel chacun peut se rendre et n'hésitez pas à signer la pétition pour nous soutenir parce que nous avons besoin de votre soutien pour interpeller sur la vie psychique des enfants il est quand même très étonnant que toute cette histoire de droits sexuels et d'éducation sexuelle ne prennent pas la vie psychique des enfants en compte et soit seulement le fruit de projections adultes de sexologie adulte sur une éventuelle curiosité sexuelle des enfants voilà et puis ensuite on peut quand même aussi se poser la question parce qu'on sort des arguments comme ça empêche les grossesses précoces voilà c'est bien parce qu'il y a des enfants ils ont déjà une sexualité à l'âge de 10 ans etc alors au delà de la validité de ces arguments sur lesquels justement nous sommes en train de travailler et c'est pas si certain que ces arguments soient si valides que cela il y a aussi la question de l'exception qui se prend pour la règle et il n'y a pas de mal à être une exception il n'y a pas de mal à être une règle mais à un moment donné alors pour des exceptions on va traumatiser on va prendre le risque de traumatiser le plus grand nombre d'enfants qui soit et c'est un peu la même chose sur ces questions de concept d'hétérocentré enfin cette neuve langue à un moment donné la majorité de la population je suis désolée est hétérosexuelle ça ne veut pas dire qu'il faille persécuter les homosexuels absolument pas mais ça ne veut pas dire qu'on doit travailler à changer de paradigme pour faire de l'homosexualité la norme c'est quand même assez préoccupant préoccupant parce que qui a décidé de changer la norme ? la norme c'est ce qui fait la règle générale qui a décidé que on modifiait l'exception et est-ce mauvais d'être une exception moi je ne sais pas mais de ma connaissance l'homosexualité a toujours aussi été quelque chose de revendiqué comme une marginalité un peu intellectuelle féconde je pense à Oscar Wilde je pense à la poétesse à fond voilà des choses un peu même en lien avec artistique etc et donc maintenant en fait on modifie la norme en intervenant dès la plus tendre enfance sur les enfants et je crois que voilà la question c'est laisser aux adultes le choix de faire ce qu'ils veulent dans la limite du respect à autrui ce qui n'est pas mentionné dans cette histoire vraiment de droits sexuels je vous ai lu sur la question du plaisir comme paradigme premier plaisir sexuel et par contre protéger absolument les mineurs de toute cette intrusion de la sexualité des adultes qui enfin je ne sais pas j'ai l'impression qu'on doit maintenant expliquer aux gens qu'il ne faut pas arroser une plante avec du pétrole parce que les effets vont être désastreux je crois qu'on en est là c'est à dire une perte totale et radicale de bon sens sous la propagande et je ne sais pas moi je reviens souvent à l'agriculture dans l'agriculture pour la création effectivement il y a des principes mal il y a des principes femelles un arbre sans racine ne vit pas en fait et je crois que voilà et on ne va pas demander à un petit arbre de produire autant quand il est tout naissant qu'un arbre adulte et on ne va pas l'embêter avec la question de la production de ses fruits ou la reproduction ou voilà ça me paraît un peu délirant tout ça j'imagine j'imagine vos détracteurs affirmer que vous êtes probablement un groupe de catholiques d'extrême droite et vous vous opposez aux nouvelles réformes par principe ou idéologie dites-nous en quoi votre position diffère de celle des catholiques qui on peut le comprendre s'oppose au fait d'enseigner la sexualité dans les écoles ben en fait je ne sais pas exactement quelles sont les revendications des catholiques de droite intégristes mais je suis quand même surprise de la suspicion créée sur les religions alors je ne parle pas des fanatiques bien sûr mais en tout cas des cathos des musulmans etc qui religion qui me semble revendique des valeurs des valeurs morales alors évidemment le droit à la vie etc la problématique c'est que des fois ces valeurs morales rentrent en contradiction on va dire avec d'autres valeurs morales donc là il y a toujours la question de la morale comme idée et de la réalisation dans une éthique dans le réel et donc c'est là où on a des conflits éthiques qu'il faut réussir à résoudre on le voit très bien sur les questions de l'euthanasie sur l'avortement etc mais je ne comprends pas ces procès d'intention qui sont d'emblée fait maintenant aux religions qui enfin je veux dire tout le monde a le droit d'exister dans la société avec des racines avec des cultures différentes avec des religions différentes ou pas de religion enfin une histoire familiale et je trouve qu'il y a aussi derrière ces questions de droit sexuel dans la façon dont elle présente les religions comme relatives la culture comme relatives l'ordre public comme relatif l'ordre moral comme relatif quelque chose qui est très dangereux et qui en fait nie totalement les différences au prétexte de combattre les persécutions donc voilà nous notre combat il est professionnel moi mon combat particulier au regard de tous les travaux que j'ai fait antérieurement est un combat contre c'est même pas un combat c'est une c'est une mise en lumière des procédés totalitaires et paranoïaques maintenant au niveau du comité de professionnels que nous avons créé de santé mentale de l'enfance et du trauma en France c'est un comité de professionnels qui parle tout simplement de la question des dangers pour l'enfant d'introduire la question de la sexualité adulte dans des programmes éducatifs et qu'on ne nous raconte pas qu'on prend en compte le sexuel infantile je prends un exemple dans les standards pour l'éducation sexuelle en Europe que j'ai lu en trois langues en espagnol il est bien fait mention à six ans des relations sexuelles avec pénétration alors en français il m'a juste marqué une relation sexuelle on est bien en train de parler de la sexualité adulte à des enfants donc ces textes sont très dangereux et leur intrusion dans dans les idéologiques dans les pays est très dangereuse aussi donc nous notre posture est professionnelle mais bon j'imagine que les religions ont une posture morale je rappelle que s'il n'y a pas la morale c'est immoral donc quel type de société on veut ça ne veut pas dire qu'il faut respecter une loi morale sans prendre en compte justement encore une fois ces applications éthiques dans le concret de notre réalité de matière qui fait que des fois il y a des conflits moraux effectivement qu'il faut réussir à la résoudre mais je ne vois pas pourquoi c'est mal et pourquoi on devrait bannir toutes les revendications des courants religieux traditionnels voilà donc ceci est ma réponse et je pense qu'il faut vraiment réfléchir à la question de cet homme nouveau qu'on veut nous présenter en faisant fi de l'histoire en faisant fi des courants religieux différents en faisant fi des histoires familiales des histoires politiques des affinités politiques et justement de nos diversités culturelles et de nos différences profondes alors un mot pour conclure je vais parler de quelque chose dont je pense on ne parlera pas forcément beaucoup ensuite donc je vais en profiter c'est que justement je parlais de cette atteinte à l'innocence de l'enfance et à la sexualité et je crois que la sexualité c'est un lieu très intime bien sûr où lorsqu'elle est exercée dans l'amour elle introduit la notion du don du don absolu et du partage c'est à dire qu'on va penser bien sûr quand on est amoureux au plaisir de son partenaire ou de sa partenaire bien avant le sien et on va se donner effectivement dans son être tout entier et cette question qui n'est jamais abordée comme ça parce que ça fait réactionnaire maintenant parce que ce qui est cool et progressiste c'est le viol cool comme je ne sais plus c'était dans un film qu'il y avait ça un film pour ados c'est donc la transgression ça c'est cool et progressiste cette question du ton elle est aussi fondatrice de la société je pense vraiment aux travaux d'anthropologie évidemment on pense à Lévi-Strauss mais à Marcel Mons et je crois que là on est en train de nous aborder complètement cette dimension dans cet enseignement précisément là je parle aux adolescents je ne parle évidemment pas des interdits fondamentaux de faire cet enseignement aux enfants et aussi je parle vraiment de cette dimension ce côté du on ne va pas parler ensuite beaucoup je pense de qu'est-ce que c'est que cette sexualité qui nous est proposée et aussi de parler de la nécessité pour l'adolescent de buter face à des interdits face à des mystères et de les transgresser à un moment donné cette initiation qui va lui permettre d'entrer dans l'âge adulte et dans la civilisation c'est à un moment donné des adultes dans cette citoyenneté il va devoir découvrir par lui-même traverser une ombre traverser quelque chose de silencieux de mystérieux et c'est initiatique or là en fait toute cette proposition pour des adolescents vise à leur faire perdre complètement l'accès à cette initiation puisqu'en fait il n'y a plus de mystère tout est déballé comme ça sur un plateau et on ne parle pas de le ciel voilà donc je ne crois vraiment pas que ça soit de la prévention de toute façon tout ça vous l'aborderez avec mes collègues qui me parleront de la question de l'enfance de leur expertise je crois que c'est important aussi dans une société qui confond l'opinion et l'expertise de le rappeler si vous voulez par exemple réparer votre voiture il ne faut vraiment pas que je me vois par contre pour questionner le langage si donc c'est important aussi de respecter ça et ça ça n'a pas été fait neutro-sexuel en tout cas pour la rédaction des textes voilà donc je vous remercie vraiment beaucoup l'attention c'est difficile de se parler de ce sujet dont on pourrait parler des heures de le réduire un peu de temps et encore c'est assez long ça mériterait vraiment d'être à profondre voilà merci beaucoup et à bientôt au Québec bien sûr de la rédaction de la rédaction de la rédaction de la rédaction de la rédaction